bonjour bonjour tout le monde j'espère que votre semaine a bien commencé et aujourd'hui pour cette guidance j'ai choisi d'utiliser le coffret the book of shadow tarot un petit peu en fait un coffret un peu particulier parce qu'il propose deux tarots c'est l'intérieur qui en fait le premier tarot qui en fait une initiation à la wicca mais qui aussi représente les grands concepts de ce qui est en eau et le deuxième tarot qui lui est plus dans la matière c'est à dire la manière dont s'exprime ces concepts là ces énergies là dans la matière dans notre monde physique moi je vais utiliser le deuxième tarot qui est celui ci donc je vous montre un petit peu donc c'est un de mes coffrets préférés justement pour ce lien qu'il y a entre ce qui est en haut et ce qui est en bas c'est à dire des abstractions et comment ces énergies là viennent se matérialiser dans notre monde physique par des événements par des situations spécifiques donc j'utilise je l'utilise énormément ça me permet d'avoir un lien entre ce qui est en préparation ce qui est en train de se mettre en place en mouvement et comment ça va se mettre à matérialiser et aussi aussi une manière de pouvoir avoir des conseils en tout cas pour changer de direction pour maîtriser un petit peu ces énergies là voilà allons-y et bien ce sera celle ci puisqu'elle a sauté du paquet je vous la montre c'est une de mes lames préférées du tarot puisqu'il s'agit du magicien et donc on voit cette sorcière qui en train de de maîtriser les énergies elle a devant elle un calice qui représente donc les coupes donc le monde des émotions et des sentiments mais également l'intuition et l'inconscient il ya une bougie qui représente le feu donc il parle de pulsions de vie de projet de d'optimisme de spontanéité de tout ce qui nous anime fortement et qui nous justement nous pousse à agir il y a un bâtonnet d'encens qui est en train de se consumer qui est là pour l'air tout ce qui est de l'ordre de l'intellect des pensées de l'écriture aussi et la représentation de l'élémentaire qui est le monde de la matière qui est également présent alors si le magicien semble être une lame un petit peu mystérieuse dans le tarot en fait elle est relativement simple à comprendre puisque justement tout ce que nous faisons est une forme d'alchimie entre tous ces dimensions là de notre être c'est à dire le monde des émotions des sentiments de notre propre inconscient de notre intuition notre sixième sens mais également notre énergie l'envie de faire les choses l'enthousiasme notre feu intérieur on va le dire comme ça et notre outil qui est également l'intellect pour mettre en place justement nos projets et enfin les choses concrètes avec l'élémentaire qui vient tout simplement se matérialiser dans la matière c'est une carte qui invite tout simplement à oser faire les choses en utilisant justement tous ces dimensions de nos êtres c'est à dire qu'elle indique vous avez peut-être un projet vous avez envie de faire quelque chose vous avez justement tout ce qu'il faut pour réussir à aller là où vous voulez il vous suffit tout simplement de fin tout simplement c'est pas si facile que ça mais justement d'avoir cet art de l'alchimie de savoir d'oser ses émotions de savoir aussi gérer ses sentiments mais de prendre en compte cette dimension de notre être de utiliser notre outil qui est l'intellect voire mettre en place des jalons et des objectifs d'avancer cette volonté avec le feu de pouvoir se mettre en action donc on n'est pas que dans le passif on est aussi dans l'action dans la prise de décision dans la prise de pouvoir on peut dire ça comme ça et avec tout ça on est en mesure de concrétiser les choses dans la matière telle qu'on le souhaite donc c'est une invitation à avoir confiance en soi et puis d'utiliser toutes nos ressources nos ressources personnelles pour se réaliser et puis pour faire avancer les projets qui nous tiennent particulièrement à coeur donc comme c'est la lame 1 c'est aussi le début de quelque chose dans le tarot les lames sont numérotées elles n'étaient pas numérotées auparavant mais là avec le rider wet et le tarot de marseille elles ont été numérotées donc c'est le début de quelque chose c'est à dire qu'il ya certainement quelque chose de nouveau aujourd'hui qui qui vous interpelle envie de faire quelque chose un nouveau projet elle s'applique à n'importe quelle dimension de votre vie donc ça peut être aussi d'un point de vue personnel sentimentale amicale familiale professionnelle il ya peut-être quelque chose une nouvelle étincelle ou quelque chose que vous avez envie de faire et vous demandez comment comment le faire est ce que je suis capable de le faire et cette lame vous dit mais vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans le sens où vous souhaitez à vous après de savamment doser les différents éléments de savoir utiliser cette énergie l'énergie et votre volonté et votre motivation pour vous mettre en action pour aussi également préparer en amont réfléchir vous demandez de quelle manière ça fait vibrer votre âme votre coeur vous servir également votre sensibilité pour avancer de votre intellect pour mettre en place une stratégie en tout cas de communiquer facilement en prenant en compte la sensibilité de l'autre et la vôtre pour aller dans une réussite en tout cas de ce que vous souhaitez ce que vous voulez mettre en place voilà donc c'est une lame très très positif le magicien c'est ça la magie de la vie c'est de pouvoir justement se servir de toutes ces dimensions là de toutes ces énergies là pour réaliser pour matérialiser nos souhaits dans ce monde physique qui est le nôtre dans cette dimension là et bien écoutez je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain que je vous souhaite une excellente journée